Je te pose la question ou tu peux y aller sans question, je crois qu'elle est exprimée. Donc, qu'est-ce que ce moment exprime pour toi ? Comment tu penses que les outils que nous avons à disposition, ces outils qui ont trait au design, ont à se re-questionner comment elles agissent sur la société ? Et qu'est-ce que sera ce monde de demain si véritablement quelque chose se change ? Alors moi, je trouve que c'est très complexe de s'exprimer maintenant. Je suis plutôt du genre à prendre le temps, à absorber des informations, à les digérer, et à essayer de poser des questions ensuite. Là, on est confiné, on n'a pas nos ateliers. Enfin, moi, mes outils quotidiens, je ne les ai pas. Je n'ai que mes livres en tant qu'outils. Et du coup, ça force un peu à questionner ce rapport au flux, à la rapidité de notre société, et à prendre un peu de... Ouais, c'est ce que je disais au début, à essayer de mettre le paramètre lenteur comme un ingrédient positif, positif, et même qu'il faut chérir. Là, c'est le dernier temps. Depuis une petite année, je travaille sur l'abondance, sur la notion d'abondance avec des étudiants. Je fais des workshops à ce sujet-là. Et je trouve ça justement assez... Sur cette notion qui est un peu complexe de... Tu vois, le designer, dans les années 50-60, il a été un peu le collabo de la société de surconsommation. Peut-être après 60, d'ailleurs. Après 60 ? Oui. Moi, j'ai juste lu des livres. Non, je pense que 50-60, on était encore dans une sorte de reconstruction, certainement avec collaboration avec l'entreprise, mais on n'était pas encore dans la surabondance. D'accord. C'est après 60, je pense, que la question de la surabondance a fait vrier le design vers d'autres choses. C'est très intéressant. Oui, et quel héritage, nous, on a de ça ? Je trouve ça hyper important de le questionner, et surtout aux jeunes générations qui vivent ces crises successives qui se rapprochent les unes des autres. Et voir comment c'est pas... Comme on dit, c'est pas quelque chose de... Ce rapport à la lenteur ou à l'abondance, c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui peut être... Voilà, si on en prend soin, qui peut être cercle vertueux. Mais aujourd'hui, notre société, elle a plus tendance à avoir tiré la couverture vers le cercle vicieux, la surproduction, l'échelle, quoi. Produire plus que ce dont on a besoin. Et ça, c'est fascinant d'observer comment est-ce que... Là, on a des problèmes de stockage de pétrole, quoi. On extrait beaucoup trop de pétrole, tu vois. Et en fait, du coup, on absorbe tout ça, quoi, de manière irréfléchie. C'est vraiment ces questions d'échelle qui sont intéressantes. Mais en fait, je trouve ça intéressant quand le designer arrive à retourner une situation et poser la question dans l'autre sens. Est-ce que le pétrole, qui est en réalité une sorte de compost planétaire, est-ce que c'est pas une énergie renouvelable ? Tu vois, c'est pas provocateur. C'est tout ça, mais est-ce que c'est pas une énergie renouvelable si on arrête, si on ajoute cette composante lenteur et qu'on attend mille ans entre l'extraction de chaque baril de pétrole ? Eh bien, cercle vertueux. Et on retourne sur une autre énergie renouvelable. Et là, on a la conscience de la manière dont on consomme et de la manière dont on produit et de la manière dont on chérit ce cercle. Mais je crois qu'il y a cette dimension, en effet, de surabondance, d'accélération, on nous a occupés d'une certaine manière. On nous a occupés l'esprit par une sorte de... Mais on continue d'ailleurs par une sorte d'accélération permanente, d'activité permanente dont une n'efface la précédente. Je crois qu'il y a une seconde crise que je trouve intéressante d'essayer de théoriser, et j'aimerais bien la partager avec toi, c'est celle de la concentration. On a quand même prêché ces dernières décennies le fait qu'il fallait concentrer plus les villes, qu'il fallait... Est-ce qu'on est encore dans ce film-là ? Ou est-ce que finalement, cette crise nous fait nous re-questionner par rapport à... Y compris ces énormes machines que sont les hôpitaux, ces paquebots, et tous ces symboles finalement de s'isoler et se concentrer ? Moi, ça me fait un peu... Je suis plutôt de caractère optimiste, on va dire, mais ça me fait un peu peur, surtout depuis... En 2012, j'étais en Égypte, au Caire, pendant la Seconde Révolution, j'étais dans un programme de... Invité par UNDP, les Nations Unies, le programme de développement des Nations Unies, invité avec plusieurs designers à aller re-questionner une production locale avec des artisans locaux. Et c'était assez fascinant d'expérimenter une ville de 20 millions d'habitants. Et... Et ses périphéries. Et ses périphéries dans une zone qui s'appelait Mahadi, je crois, parce que c'est un peu longtemps, donc je ne m'en souviens plus très bien, je crois que c'est Mahadi. C'était un bidonville dans un cimetière. Oui, oui, oui. Mais c'était... Tu sais, tu passais, c'était des kilomètres et des kilomètres. Et cette fascination... Enfin, on se demande dans quelle mesure, là, nos villes anciennes... Enfin, j'entends ville ancienne Paris, Londres, New York, au regard des autres méga-city et méga-bidonville qu'on est en train de concentrer un peu partout. Oui, ça fait un peu froid dans l'eau. Ça fait un peu froid dans l'eau. Mais... Oui, c'est encore une fois cette question d'abondance. Dans quelle mesure contrecarrer ça ? Dans quelle mesure questionner ? diluer, mettre un peu d'air et de lenteur dans tout ça pour ne pas être surdosé, surdimensionné ? Et dans... Pardon, je te coupe, mais ça me fait penser à quand... Ça me fait penser au devenir de ce virus. Là, il est en Europe, il est par là. C'est une problématique qu'on a... On est en face de ça. Mais hier, quand on était ensemble au musée de la Porte de Ré à Paris, il était à Wuhan et pour nous, c'était quand même quelque chose de relativement loin, de distant, une sorte de chose exotique. Mais demain, demain, quand il sera dans ces bidonvilles et que chez nous, il sera traité avec une sorte de... de... de cohabitation, on va dire, on en parlera un peu moins, tu vois. ça redeviendra une sorte de forme de chose distante où la guerre, c'est ailleurs, donc on ne prend pas vraiment conscience. Mais je pense que ce point est assez essentiel, c'est-à-dire, compris dans cette surmédiatisation du corona, de quoi on parle et de quoi on ne parle pas. Est-ce qu'on parle des camps qui se trouvent aux frontières européennes ? Est-ce qu'on parle où des milliers, des dizaines de milliers de personnes sont concentrées, justement aussi et les risques sanitaires dans ces lieux-là sont extrêmement forts ? Voilà, toutes ces choses-là, on ne parle pas des... je dirais des... On fait une statistique journalière sur les morts, mais on ne parle pas des différences sociales, on ne parle pas justement de qui est affecté et qui l'est moins, de ces différences entre le confinement de personnes qui sont dans leur villa secondaire et celles qui sont dans des deux pièces coincées à plusieurs. Voilà. Je crois qu'il y a tout un thème qui reste caché dans... malgré cette extrême médiatisation de la chose. Et tu vois, dans cette question sur le... sur ce qu'on dit... pour moi, un des outils du designer, le premier, c'est l'observation et être en capacité de contempler et de questionner. Mais là, quand... imaginer que... que demain, on sera dans une autre situation et que demain, cette chose-là, elle sera ailleurs, moi, elle me fait un peu froid dans l'eau. J'ai un peu oublié ce que je voulais dire. mais... ouais, je pense que c'est ce rapport de prise de conscience et de comment faire des tentatives aujourd'hui à notre échelle sans oublier aussi les vulnérables et ceux qui sont en dehors de notre champ de vision, quoi. Et ça, c'est un gros problème. Oui. Je crois que le confinement, c'est quand même aussi un empêchement d'action de la société civile. Oui. Et je dirais que le design participe de ça. c'est-à-dire que le design, soit il est aux ordres du pouvoir et il est au service d'eux, soit il arrive à activer justement cette société civile. non, mais aussi dans le bien de la société. Je pense qu'il n'y a pas que de la piraterie. Je crois qu'il y a aussi effectivement de la nécessité que... Contre quoi ? Oui, que tout ne se passe pas top-down, quoi. Et on sait qu'aujourd'hui, la grande crise, elle se passe là. Et on sait aussi que la France est toute particulièrement affectée par ce top-down, quoi. il y a une sorte d'empêchement d'initiatives que l'on ne retrouve pas en Allemagne, que l'on ne retrouve pas dans d'autres pays. Mais ça, j'ai l'impression qu'il est difficile de se saisir maintenant de cette question-là. Tu vois, on n'a pas encore tous les éléments. il nous faut, je pense, beaucoup de temps pour réussir à composer notre puzzle, d'avoir toutes nos pièces en face de nous et essayer de comprendre quelle tentative de choses... Enfin, comment critiquer ce que tu dis ? En tout cas, le remettre en question, essayer d'opérer un changement de point de vue là-dessus. Parce que ici, oui, évidemment, comme tu dis, on est tous confinés. Mais il y a... Enfin, moi, je suis très réfractaire aux réseaux sociaux et à l'actualité en flux permanent. Donc, je ne me rends pas bien compte. Je suis assez à l'abri de ça, tu vois, de tout ces... de tout l'argumentaire qui est élaboré au quotidien. Donc, je ne me rends pas compte, mais je sens que, voilà, il faut quand même laisser reposer un peu les choses avant de pouvoir vraiment être actif. Par la question. Et tu penses que ce... Donc, c'est un peu une conclusion que tu viens de faire. Un report aux prochaines interviews. Mais en quoi penses-tu que ça changera un peu notre domaine ? Ça, c'est une question. Et l'autre question, puisque tu es quand même très fortement... Tu t'occupes de la question de la médiatisation, de cette... d'installation qui permettent l'expression. Quelle position tu vois par rapport à cette nouvelle réalité ? Euh... Ben... Sur... Quelle position tu veux dire ? Le devenir ? Oui. C'est tes projets personnels. C'est cette... Cette recherche que tu fais d'essayer de partager des situations, d'essayer d'ouvrir des propos à... Je dirais même aux multisensuels. Moi, je pense que entre... Ouais, entre les... Entre les questions sur l'abondance que je pose et que je propose aux étudiants, il y a toujours une constante que je trouve assez intéressante mais déjà qui me rassure sur le fait que des personnes qui ont 10-15 ans de moins que moi prennent les choses comme leur contexte initial. Elles n'ont pas connu forcément quelque chose avant. C'est notre terreau aujourd'hui. Et moi qui suis jeune professionnel, c'est mon terreau aussi. Je n'ai pas connu les anciennes révolutions industrielles dont on parle ou les années 60. Mais je trouve qu'il y a... Il y a... Il y a cette volonté de... Peut-être que la question d'obtenir ou d'arriver à une situation d'abondance, c'est pas forcément en générant des choses nouvelles mais peut-être en diminuant notre besoin, en diminuant nos désirs. Peut-être que dans cette balance, il y a un truc intéressant de... Si on diminue le besoin, en fait, on augmente notre abondance sans rien changer à part notre volonté et notre liberté individuelle et subjective de désirer ou non quelque chose. Ça répond à ta question ? Tout à fait. La question de la responsabilité individuelle, je crois que... Non, mais la question de la responsabilité individuelle, elle est très importante. par exemple, tu as dû lire l'article de Bruno Latour dans le questionnaire qui est hyper intéressant sur la production, sur comment se questionner individuellement, comment est-ce que... Voilà, se mettre dans la posture de... Et moi, si j'étais, qu'est-ce que je ferais ? Mais le problème, c'est qu'il oppose encore une fois des globalisateurs à nous, tu vois. et je trouve que définir des gens qui ont une forme de pouvoir potentiel et nous, en contrepartie, il faudrait se mobiliser pour... Je trouve qu'il y a un truc qui n'est pas encore clair là-dedans. Et justement, je pense que notre prochaine interview, elle sera intéressante sur cette question de la responsabilité individuelle. parce que pour moi, souvent, on dit les designers, ils ont la responsabilité du design. Moi, depuis que je suis étudiant, c'est la... Rendez-vous compte, le designer a sa responsabilité. Bah ouais, moi, je veux bien. Alors, je suis hyper engagé, mais mon engagement, il est hyper subjectif. Et la responsabilité du designer dans tout ça, elle est relative parce que... Parce qu'au final, je suis entouré de plus d'objets qui ne sont pas faits par moi. Donc, en fait, ma responsabilité d'utilisateur, elle est quasiment plus importante que ma responsabilité de citoyen. Elle est quasiment plus importante que ma responsabilité de designer. Et dans ce cas-là, je pourrais boycotter n'importe quel produit et là, j'aurais peut-être plus de poids que dans n'importe quel nouvel objet ou nouveau service ou nouvelle chose que je vais pouvoir élaborer comme tentative. Mais ouais, il y a un truc de mettre ton voisin, le bruit, comment est-ce que je fais moi en tant que citoyen pour vivre avec et cohabiter avec les autres et dans l'écosystème donné, quelle est ma responsabilité individuelle de déménager aujourd'hui ou d'attendre dans six mois. De prendre le risque d'attendre. Ouais, prendre le risque d'attendre. Merci beaucoup. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada